Hey up tout le monde, comment ça va ? On se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui, on va parler du Gold 5, c'est parti, let's go ! Bon, on va parler du Gold 5, on va parler de son ajout, de qu'est-ce que ça a engendré, qu'est-ce que ça a fait, ensuite quelle était la volonté de Plarium, et puis au final, qu'est-ce qui en a découlé, et puis comment ça a fini. Alors, l'ajout du Gold 5, ça a fait que le Gold 3 est toujours à 2600 points, le Gold 4 est toujours à 2900 points, et avant, on avait le Platine, ici, qui était juste collé à 300 points, à plus de 300 points du Gold 4, donc qui était à 3200 points. Et en fait, ce qui se passe maintenant, c'est qu'ils ont décalé le Platine beaucoup plus loin, et que le Gold 4, ils l'ont agrandi énormément. En gros, avant, ce qui se passait, c'était qu'il n'y avait que 300 points de différence entre le Gold 4 et le Platine, et en gros, quand il y avait 300 joueurs dans le Platine, le Platine, du coup, se décalait, c'est-à-dire que pour rentrer dans le Platine, il fallait avoir plus de points que le 300e joueur pour passer au-dessus de lui. Donc du coup, le Platine, parfois, finissait avec des 3800, 3900, même plus de 4000 points à un certain moment. Donc, il fallait faire ces 4000 points pour être en Platine, pour être dans les 300 top joueurs. Et puis, en dessous, vous étiez Gold 4, et puis c'est tout. Donc, Plarium a décidé d'ajouter un nouveau rang, une nouvelle division, qui est le Gold 5, entre le Platine et le Gold 4. Donc, cette nouvelle division, ils l'ont mis à 3500 points, c'est-à-dire 600 points plus haut que le Gold 4. Donc, du coup, le Gold 4 a vraiment grandi énormément. Avant, le Gold 4 était grand à la fin de la semaine, quand on arrivait près du lundi, près du Refresh, et que le Platine était loin. Là, le Gold 4, il y avait beaucoup de gens dedans, il était grand. Et maintenant, il est toujours aussi grand, avec un Gold 5 un petit peu au-dessus. Également, les récompenses ont un peu augmenté, alors pas grand-chose. Déjà, si, quand même, au niveau des lingots, on peut le rappeler. Avant, on gagnait, je crois, entre 3 et 5 en Platine, si je ne dis pas de bêtises. Et là, du coup, maintenant, en Gold 5, on est entre 4 et 6 au niveau des lingots pour la forge, qui servent à forger des items, et qui sont hyper importants à partir du moment où vous faites les factions assez hautes. C'est les lingots qui vont vous manquer, en tout cas pour la plupart des joueurs, en tout cas plutôt avancés. Donc, niveau en lingots, c'est plutôt intéressant. Niveau médaille, par contre, ça ne change rien, ça fait même que le Platine, au final, est un petit peu plus loin. Donc, sur le début de semaine, c'est un peu plus compliqué pour les joueurs d'aller farmer des médailles à 5 au lieu de 4 en arène. Et puis, au niveau des bonus, le Platine, avant, était à 3200 points, mais du coup, bougeait, comme je l'ai dit, pour les 300 top joueurs. Et donc, ça oscillait entre plus 20% de stats et plus 25% quand vous êtes chez Platine. Mais du coup, ici, maintenant, vous avez un rang intermédiaire à plus 22% qui peut être plutôt intéressant. Au niveau des coffres, alors visuellement, ici, il n'y a rien qui change, c'est les deux mêmes. Mais au niveau des statistiques, je les ai ici, il y a un petit peu de changement. C'est vraiment minime, mais voilà. Au niveau des rangs 6 épiques, vous allez en avoir à peine plus. Et puis, au niveau des rangs 6 légendaires, à peine, vraiment à peine plus également. Au niveau des gemmes, en moyenne, sur des coffres, vous allez en avoir aussi un petit peu plus si vous finissez gold de 5 plutôt que gold de 4. Et puis, sinon, c'est à peu près tout. Donc, pas vraiment un énorme changement au niveau du drop rate. Petite amélioration quand même, mais ce n'est pas énorme. Ce qui est plutôt énorme, c'est au niveau des lingots. Vraiment, on va pouvoir en farmer beaucoup plus. Et puis, le Platine dans tout ça, qui du coup est à 3800 points. Donc, du coup, qui est plutôt assez haut. Et puis, le Platine qui est passé à 500 places également. C'est-à-dire que pour le remplir, plutôt qu'avant, c'était 300 joueurs. Maintenant, c'est 500 joueurs. Et donc, beaucoup plus long à remplir. Et on l'a vu la semaine dernière, il fallait que tous les joueurs passent des points où ils étaient jusqu'à 3800. Et ça a mis 3-4 jours pour qu'il y ait plus de 500 joueurs dans le Platine. Et avant, on pouvait croire qu'au reset, il y allait avoir moins de 500 joueurs Platine. Mais non, il y en a eu quand même plus de 500. Il y a eu plus de gens qui ont rushé. Donc, tout va bien. Et puis maintenant, les joueurs qui étaient Platine ou bien Gold5 ont respawn, sont repartis sur la nouvelle semaine à 3500 points. Et puis, les gens qui étaient Gold4, qui ont fini à être 3400 points, sont repartis à 2900. Donc, voilà dans les faits ce qui s'est passé. Un décalage, on va dire, des divisions. Le Gold4 élargit, en tout cas de base, parce qu'avant, il était quand même large en fin de semaine. Mais maintenant, il l'est tout le temps. Et puis, on va voir à quoi ça a servi, quelle était la volonté de Plarium dans un premier temps. Donc, vous le savez très sûrement, dans le jeu, il y a des missions. Les missions sur la première partie vous font obtenir Arbitre, qui, Arbitre, est un personnage principal du PVP. Qui est vraiment un personnage hyper important. Et donc, Plarium a voulu aider un petit peu les débutants. Enfin, en tout cas, ceux qui ne l'ont pas encore, à obtenir Arbitre, plus simplement. C'est vrai que, récemment, il y avait en fait un blocus qui était fait par des joueurs qui n'avaient pas la place, ou bien l'envie, tout simplement, d'aller plus haut au niveau des rangs. Qui, du coup, restaient Goal de 4 tranquillement autour des 2900 points, 3000 points, etc. Ce qui faisait que ça bloquait les joueurs à peine plus débutants en Goal de 3. Ce qui fait que ces joueurs-là, Goal de 3, ne pouvaient pas obtenir Arbitre. Ou bien, ils l'avaient déjà obtenu, mais ils étaient bloqués parce qu'ils n'avaient pas forcément le level de rivaliser avec ceux qui étaient en Goal de 4. Et du coup, ces personnes-là, peut-être qu'il y avait déjà Arbitre, étaient bloqués Goal de 2, Goal de 3. Ce qui faisait que les nouvelles personnes qui arrivaient et qui avaient peut-être 6 mois de jeu et plus, c'est-à-dire largement, normalement, le potentiel d'avoir Arbitre, et bien, étaient bloqués avant parce qu'ils se fightaient contre des gens qui ont Arbitre. Qui est quand même un personnage avec 30% d'aura de speed, avec une base de speed qui est assez haute, etc. Qui est très difficile à contrer si vous ne l'avez pas, tout simplement. Ce n'est pas avec une autre Katoon. En tout cas, très rarement, vous allez à outspeed d'une Arbitre. Donc, en gros, ça faisait bloqués ici, qu'ils faisaient bloqués ici, qu'ils faisaient bloqués ici. Et le problème, c'est que ça dégoûte énormément de nouveaux joueurs. Le fait de ne pas pouvoir progresser en arène, ce qui fait que ça leur bloque leur mission. Et voilà, c'est vrai que c'est hyper chiant. Et beaucoup de gens se sont plaints, et ils ont eu raison de se plaindre à ce niveau-là, au niveau du blocus qu'il y avait en arène. Donc, Plarium, à ce niveau-là, s'est dit, est-ce qu'on n'ajouterait pas un nouveau rang, une nouvelle division, histoire que les gens qui sont Gold 4, qui se contentent un petit peu du Gold 4, aient un objectif supérieur pour libérer de la place en Gold 4, pour que du coup, ces joueurs-là qui sont en dessous et qui méritent, ou bien qui voudraient être Gold 4, puissent monter. Donc, pour moi, l'idée est bonne. Au niveau du Platine, ça ne change presque rien. En plus, il y a un petit peu plus de place, c'est-à-dire qu'il y a 200 joueurs de plus qui ne sont pas entre ces deux divisions, mais du coup, qui sont en Platine, vu qu'il y a 500 places en Platine. Donc, voilà, plutôt cool. Et puis là, ça permet aux joueurs d'aller Gold 5, d'avoir des récompenses à peine au-dessus, d'avoir plus de lingots, en tout cas d'avoir un objectif d'y aller et de s'y maintenir, parce qu'au refresh, du coup, au reset de la semaine, ils retombent à 3500 points. Et du coup, les gens qui sont en Gold 4, avec des teams normalement un peu moins fortes, forcément, et bien du coup, ils retombent eux à 2900 points et peuvent se fight entre eux pour farmer leur lingot, farmer le grand hall, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment une bonne solution. Maintenant, l'écart est peut-être un petit peu trop grand entre les deux, et du coup, il y a peut-être des joueurs qui sont restés Gold 4, alors qu'ils auraient le level, logiquement, d'être Gold 5. Maintenant, voyons dans les faits, qu'est-ce qu'est le Gold 4 aujourd'hui, après une semaine de reset, comment il est, et où c'est qu'on en est. Alors là, du coup, je suis sur un petit compte. Un grand merci, du coup, à la personne qui m'a prêté le compte. Donc, du coup, un compte que j'ai pris plutôt, on va dire, mid-game. Donc, quelqu'un qui mérite le Gold 4, mais qui ne va pas forcément avoir les moyens d'aller beaucoup plus haut. Vous voyez, 221 de speed ici, un qui marche, je ne crois pas qu'il ait speed tune, ou bien tout juste, avec pas énormément de précis. Enfin, voilà, pas des mobs, enfin des bons mobs en arène, mais pas de l'équipement de fou malade, histoire d'être plus haut. Légément, il a eu le cœur très récemment, sur la dernière invocation sur Sify. Donc, voilà, une petite arbitre à 321, ce qui est normalement ce qu'il faut, on va dire, pour être en Gold 4, Gold 3, etc. Donc, voilà, il est à 3010 points, et voilà contre quoi il fight. Alors là, vous voyez ici, avec une Sify plus 1. Bon, est-ce que ce mec-là, avec une Sify plus 1, quand même, une arbitre, une Tronda, est-ce que ce mec-là ne devrait peut-être pas être un peu plus au-dessus ? Parce que vous voyez que ce mec-là, en plus, à l'heure actuelle, il est plutôt Gold 3. Il n'est pas Gold 4, il est en dessous des 2900 points. Donc, hum, est-ce que ce mec-là n'est pas en train de juste se laisser couler, alors qu'il devrait être dans les classements au-dessus ? J'ai cette petite impression. Hum, là, on a un Warlord, on a un Chris, on a plein de choses. Bon, alors, il est à 3300 points, ok. Donc, il ne va pas tarder à arriver Gold 5. Ici, faisons un petit refresh. Là, quand même, une visitude, une couronne crâne, etc., level 96. Est-ce que ce mec-là, ici, ne devrait pas peut-être être en Gold 5 ? Je vais venir à quelque chose d'intéressant, ne vous inquiétez pas. Idem, cette personne-là, bon, est-ce qu'avec cette team-là, en jouant un petit peu l'arène un petit peu tous les jours, ne devrait-il pas être Gold 5 ? Eh bien, en fait, je pense que oui, c'est pour ça que c'est une question rhétorique. Je pense qu'en fait, ces personnes-là devraient être Gold 5, qu'elles ont perdu un petit peu de l'attrait, on va dire, pour le jeu, etc., perdu un petit peu la motivation de jouer en arène, et qu'ils n'ont pas forcément capté que le Gold 5 pouvait être intéressant pour eux, que ce soit au niveau lingot, que ce soit au niveau, peut-être, récompenses qui sont un petit peu améliorées, etc. Et du coup, ces personnes-là se disent que voilà, elles vont rester Gold 4, elles vont rester par là, et puis tranquillement faire leur bonhomme de chemin. Sauf qu'en fait, pour moi, réellement, et ça va être un peu cru, c'est ces personnes-là qui détruisent le jeu aujourd'hui. Alors, pas que, il y a plein d'autres choses, Plarium également, etc., etc. Mais, aujourd'hui, sincèrement, ces personnes-là qui sont Gold 4, alors qu'elles devraient, elles ont les capacités d'être plus haut en pas énormément d'efforts, et bien du coup, ces personnes-là, elles bloquent les débutants, les nouveaux joueurs qui arriveraient, qui eux-mêmes bloquent, du coup, des autres débutants encore plus early, qui eux-mêmes bloquent des autres, etc., etc. Et au final, c'est ça qui fait que, en Gold 1, des fois, vous trouvez des arbitres, parce que ce mec-là avec arbitre, soit lui-même, ou également slack, c'est-à-dire se laisse un petit peu couler et n'avance pas, en mode, je suis tranquille, moi, ici, je m'en fous. Sauf qu'en fait, ça pose problème à ceux d'en dessous qui ne vont pas, du coup, pouvoir monter. Idem au-dessus, idem au-dessus, idem au-dessus. Donc, vraiment, pour moi, à l'heure actuelle, c'est ça la problématique du jeu. C'est les gens qui se contentent du peu en Gold 4, et qui ne vont pas aller chercher ce que Plarium leur a, entre guillemets, donné, comme possibilité d'aller chercher le Gold 5, sans dire de se battre pour le platine, etc. Il suffit juste que ces personnes, voilà, elles se motivent, à un moment, à faire, hop, 600 points, donc, normalement, dans une semaine, c'est possible, et puis, arriver Gold 5, et puis, ensuite, fighter, entre elles, Gold 5, avec, quand même, des teams qui ont des capacités, là, je pense, de rivaliser en Gold 5. Peu importe l'équipement que tu mets sur ces champions-là, ça va, normalement, casser une team comme ça, voilà. Mais ces personnes-là, du coup, se laissent un petit peu couler en Gold 4, et, du coup, ça fait blocus, et c'est vraiment ça qui est problématique. Donc, pour moi, la solution de Plarium, comme je l'ai présenté, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais, est plutôt intéressante, est plutôt utile, sauf que, en fait, les joueurs, à l'heure actuelle, pour moi, c'est, eux, le problème, parce qu'ils ne montent pas dans la division où ils devraient être, et ils font blocus, en fait, sans même se rendre compte, sans même le savoir, et c'est, eux, pour moi, qui posent problème sur le jeu, à l'heure actuelle, dans le Gold. Mais, voilà, pour moi, le Gold 5 est censé, du coup, ouvrir une grande ligne droite pour ceux qui méritent le Gold 4, et qui méritent, du coup, d'avoir arbitre, pour, ensuite, eux-mêmes, pouvoir encore progresser, etc. Sauf qu'en fait, j'ai bien l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont, en fait, ne faire que de rester Gold 4 ici, et ne vont pas se donner la peine de faire 600 points dans la semaine pour monter Gold 5, et ensuite de rester Gold 5. Donc, voilà, c'est mon avis sur le Gold 5, un très bon ajout de la part de Plarium, peut-être un petit peu trop loin, c'est vrai qu'il l'aurait mis peut-être à 3003, 3004, peut-être que ça aurait fait un meilleur effet, mais, à ce niveau-là, l'idée était bonne, les récompenses auraient pu être un petit peu améliorées ici, mais, pour moi, c'est vraiment les joueurs qui ne suivent pas, en tout cas, à l'heure actuelle, ce nouvel ajout ici, et qui se laissent vraiment couler en arène, et c'est ça qui est problématique, c'est les joueurs, en fait, qui ne jouent plus vraiment au jeu, qui ne prennent plus vraiment de plaisir au jeu, en tout cas, pas au PVP, pas dans tous les modes, et ça, pour moi, c'est problématique. Voilà, c'est mon avis là-dessus, j'espère ne pas trop m'aider répété, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça serait intéressant d'avoir l'avis d'autres joueurs. Maintenant, voilà, j'ai pris une box qui est assez jeune, et voilà, j'ai fait un petit refresh, vous voyez, contre les teams, contre lesquels on tombe, un Tormin ici, avec une Tronda, t'es censé monter un petit peu plus haut, quoi. Ici, t'as des Hégémons, un Hégémon ici, t'es censé être beaucoup plus haut, mon bro, t'es censé être en Gold 2-5, en fait, tout simplement. Et c'est ça qui est, pour moi, problématique sur le jeu. C'est mon avis, si jamais vous faites partie de ces gens-là, et que vous vous dites, non, mais c'est pas vrai, je veux progresser, mais j'y arrive pas, il y a des vidéos sur ma chaîne, je vous les mets au-dessus, un petit peu, l'une derrière les autres, avec, du coup, sur comment créer une team speed, comment créer une team défense, etc., etc. Il y a des possibilités, il y a des manières de faire, il faut juste en avoir l'envie, de renseigner un petit peu, et puis, normalement, voilà, vous allez réussir à être Gold 2-5, si vous le souhaitez, et si vous souhaitez faire le bon Samaritain, être gentil, avec ceux en dessous, pour qu'ils puissent progresser, pour que le jeu puisse continuer à vivre. Voilà. Un grand merci à vous, si on le fait déjà, niveau communauté FR, ce sera toujours ça de pris, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se dit à toutes sur Twitch ou sur YouTube, Peace.